Finalement la cuisine c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes au coeur de Savoie-Mont-Blanc dans le petit village des Marches. Partout autour ce sont des vignes. Il y a bien sûr ce granier, cette montagne mythique de Chambéry qui surplombe complètement la vallée. On voit aussi la Savoyarde qui est à côté de Montmeillant et bien sûr en enfilade toutes les Alpes. Comme ça c'est une terre très riche avec une histoire, avec ses vins, ses hommes qui ont façonné ce territoire. Nous sommes au Cozy Sébastien, de la région. Il est né à Chaparayant, c'est juste à côté d'ici, la limite entre le Dauphiné et Savoie-Mont-Blanc. On va retrouver des très très bons produits de Savoie et d'ailleurs parce qu'évidemment quand on a voyagé comme lui partout dans le monde, on a envie de faire un peu ce métissage, ce métissage culturel parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens depuis lui qui viennent déjeuner un simple plat du jour à la carte ici au coeur des marches. C'est une terre de passage ici les marches. On se croise, on vient de Grenoble, on va à Chambéry, on arrive, on va en station, on fait un petit détour pour venir découvrir la cuisine de Sébastien. On aime y venir et on aimait surtout y revenir. La recette est un carré de cochon qui est cuit, un peu à l'étouffée avec ses sermons de vignes, avec ses pommes de pain. Une purée, toute simple montée comme ça à minutes avec le robot, une purée de potimarron, un peu de beurre, un peu de crème, quelques champignons. C'est un plat d'automne bien sûr et c'est un plat de vigneron. Les vignes sont partout et également dans le mode de cuisson juste en dessous du cochon. Nous sommes dans la cuisine fumoire de Sébastien parce que ton appareil commence déjà à se réveiller parce qu'on va cuire effectivement tout ça dans un barbecue fermé, ça va être très très intéressant. On attaque tout de suite par les potimarron ? On va faire les potimarron en croûte de sel. Je vais demander de me faire passer la pâte à sel. Je rappelle des souvenirs ça à tous les enfants. Ah oui. Donc on va juste mettre le potimarron en croûte de sel. D'accord. On va le cuire. Pourquoi tu as choisi ce mode de cuisson ? Alors j'aime bien qu'on garde un petit peu les produits sans trop les dénaturer. Et en fait avec cette cuisson, on arrive à garder notre potimarron, faire une purée sans ajouter trop de choses, l'échalote ou la faire suer et en plus on conserve toutes les saveurs à l'intérieur. On a une croûte, on va le cuire le potimarron, on ne perd aucune saveur. Je te regarde faire. Montre-moi comment tu fais tout ça. La cuisine, j'aime bien qu'on garde un petit peu le goût originel des produits sans trop dénaturer. On ne met pas trop de choses quand on cuisine. Mais tu as le temps de faire ça parce qu'ici c'est une cuisine de plat du jour, c'est une cuisine du quotidien. Tu inventes tes recettes au quotidien. Tu as le temps de t'amuser à ça ? Oui, on prend le temps. On prend le temps, ça fait beaucoup. C'est beaucoup d'heures, c'est certain. Mais en même temps, c'est du plaisir, donc on s'amuse. Ce n'est pas du tout un inconvénient. Il y a des fois où on va essayer de faire plus simple parce qu'effectivement, on n'a pas le temps. Et tu as plus de vin de couvert. Ils viennent tous aux marches te voir. Il y a des viticulteurs, il y a des commerçants. Ils n'ont pas beaucoup de temps quand même. Ah bah oui, non mais ça, on le fait en mise en place. Oui, bien sûr. J'imagine que tu ne fais pas minutes. Non, parce qu'on a une cuisson d'une heure, donc ça, on le fait en mise en place le matin. Donc on se lève plus tôt. Mais c'est le bonheur d'avoir ça effectivement. Merci. La veille, on vient ici, on sait qu'on va pouvoir goûter ça. Tu mets au four ? Allez, on le met tout de suite au four. Combien de temps ? On le met au four pendant une heure et quart. Une heure et quart, d'accord. On va parer notre carré de cochon. Alors, c'est un cochon de lait. Il vient d'où ? C'est Jean-Charles Guérig, Boucher, qui nous sélectionne ça. Vraiment, il fait attention. Il a des éleveurs. Il élève aussi ses bêtes. Je veux dire, il travaille vraiment en collaboration avec ses éleveurs pour affiner vraiment l'élevage. T'as un passionné. Ouais, non. On travaille avec des passionnés. Moi, j'aime mon métier. Puis en plus, on travaille avec des gens qui sont aussi passionnés que nous et qui nous permettent d'avoir des produits fantastiques. C'est ce qui nous fait lever le matin et vraiment travailler dans le bonheur. C'est pas un travail en même temps. On s'amuse à faire ça et c'est un grand moment. C'est un bonheur tout ça. Alors là, donc, tu vas... Bon, là, tu prépares. Après, tu vas donc le fileter. On va le cuire comment ? Alors, on va le cuire dans un barbecue. C'est ce qu'on voit juste à côté. Donc, c'est un barbecue à braise et j'ai fait donc mes braises à partir de sarments de vignes. Ouais, logique. On est dans le pays du vin ici. Dans l'histoire de la région. Voilà. En plus, dans la saison du vin, on est en pleine vendange. Donc, on a les sarments de vignes. On a les pommes de pain aussi. J'ai rajouté quelques pommes de pain. Mais vous savez que ça sent un petit peu. On sent ici, évidemment, dans cette cuisine... Ouais, ouais. On sent presque un peu d'épices, déjà. On sent les épices et puis surtout, c'est le cochon qui aura le goût des épices. Et donc, ça apporte un petit plus. Tu es heureux ici ? Ouais. Ouais. C'est une belle région. Je trouve que les gens ont vraiment la connaissance de la gastronomie. Vraiment, quand on fait des belles choses, les gens le ressentent. Et ça, c'est important. C'est important que l'on puisse... Voilà. Quand on sert des produits comme ça, j'aime bien que les clients puissent un petit peu comprendre et vraiment se dire... Ah, là, il y a un cochon qui était particulier. C'est pas n'importe quel client qui vient ici. Il y a tellement de viticulteurs qui sont à proximité immédiatement du COSY. Voilà. Ces viticulteurs ont la chance d'aller, de temps en temps, livrer les plus belles tables de Courchevel, de Meugev et d'ailleurs. Donc, ils retrouvent chez toi, dans ta cuisine, eh bien, tous ces très beaux produits. Ah bah oui. Et puis, ils font des belles choses aussi. Il faut accompagner leur... Ils sont exigeants, hein ? Il faut le rappeler. Ils sont exigeants. Et c'est bien. C'est bien. Ça nous permet de nous remettre en question tout le temps. De ne pas s'arrêter sur ce qu'on sait faire et vraiment d'essayer d'être le meilleur tous les jours. Oui, mais quand même, quelque part, le côté assez original, ça serait de dire... Finalement, tu te fais deux ou trois plats de légendes, deux ou trois plats de stars, et puis voilà, on vient manger chez toi, ça et ça. Eh bien, toi, non. Tu te remets en question tous les jours et tu fais une cuisine qui change tous les jours. Bah oui, parce que les produits sont du jour du moment. On n'arrive plus aujourd'hui à se fixer à un produit tous les jours. On a des aliens, l'écrima, la météo... Comment trouves-tu l'imagination, l'écriture ? Des fois, c'est vrai que c'est difficile. Des fois, je peux arriver le matin et devant mon produit et de ne pas y arriver. Vraiment pas trouver ce que je peux faire avec. Mais en parlant avec les fournisseurs, on se tourne derrière, on a le poissonnier. Eh bien, on arrive à avoir des produits, puis l'idée va venir. Et puis, en fait, des fois, c'est même une super idée. Donc, on y arrive toujours. On y arrive toujours. Qui t'a appris tous tes gestes techniques qu'on voit là ? Parce qu'on te sent très concentré. Voilà, tout ça. Qui t'a appris tout ça ? Bah... L'expérience. Donc, j'ai fait quand même quelques restaurants. Et oui, l'expérience. Et puis après, nous, vu qu'on a un petit établissement... On fait tout. Je fais tout. Donc, on perd pas la main. On continue à progresser. C'est... Voilà, c'est ça. On se remet en question. Puis, on fait toutes les choses qui sont normalement faites par des petits commis. Donc, on est des cuisiniers. Cuisine. Tu es un cuisinier. On est un cuisinier, en vrai. Quelle amitié, quelle gentillesse, Gilbert Perrier. Ce personnage, cette famille qui a grandi juste au sud du Granier, au Marche, dans ce village de Vignerons. C'est un numéro du territoire. Ses plus belles bouteilles, ses recettes de Montterminaux, ses mondeuses se retrouvent dans les tables les plus prestigieuses de Savoie-Mont-Blanc. Et c'est quelqu'un qui a cru à la montée en gamme, ce pari de dire, mais si on est capable de faire mieux, mais si on est capable de monter en gamme, on est capable de faire de ce territoire l'une des plus belles régions, déjà pour les Blancs. C'est très clair. Les vins blancs de Savoie sont parmi les meilleurs Français. Et on commence à voir arriver ces mondeuses, ces vins qui commencent à devenir des vins de garde. Vous pouvez garder des mondeuses 10-15 ans sans aucun problème parce qu'il y a cette identité, il y a ce travail. Et forcément, ça se garde tout ça. Mon arrière-grand-père arrière a démarré en 1853. Depuis, nous n'avons fait que progresser et que moi, je suis rentré dans l'entreprise familiale en 1963. Et là, il n'y avait toujours pas l'AOC. Moi, j'ai beaucoup cru au vignoble. J'ai beaucoup cru au vin de Savoie. Et dès l'obtention de l'appellation en 1973, j'ai dit, il faut qu'on se batte dans ce domaine. Et chose que je pense avoir réussi. Bien que les vins de Savoie ont été souvent décriés, on essaye tous ensemble, tous les vignerons, coopérateurs et négociants, on essaye de faire connaître la qualité des vins de Savoie. Avec tout le savoir-faire qu'on peut avoir les uns les autres. Et puis, bien sûr, toute cette modernisation, parce que ça ne vient pas tout seul. Il faut automatiquement du matériel moderne. Il faut s'adapter au temps, il faut s'adapter aux circonstances, il faut s'adapter à tout et au climat aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ce domaine. Le cosy, c'est assez génial. Il se trouve au milieu du village des Marches, avec le chef que je connais bien, puisque je connais vraiment bien la famille. La famille Labbé, puisque c'est une famille de vignerons également. Donc, il y a forcément une complicité qui se traduit en amitié. Moi, c'est vrai que ma fierté, c'est d'abord tous les restaurateurs et sommeliers qui croient en nos vins. Et c'est vrai que quand on peut être présent sur toutes les grandes tables, Sébastien en fait partie. J'en suis très fier puisque ce trou se trouve sur notre commune. Là, on n'hésite pas à aller prendre un repas et emmener des clients, des amis, pour voir un petit peu son savoir-faire également. Et puis accompagner ses bons mets avec les bons vins. Sébastien choisit, sélectionne ses producteurs. C'est à chaque fois une histoire. Bien sûr, la famille Botti, ce primeur extraordinaire, Catherine et son mari qui sont installés à Chambéry. Monsieur Nadeau qui livre à Sébastien sa meilleure pêche qui arrive directement de Rungis. Et voilà, je crois qu'il y a cette idée d'un café-épicerie-restaurant où on retrouve un produit qui est préparé presque à minute par le chef. La carte change tous les jours. Je ne sais pas comment fait-il pour avoir autant d'inventivité, autant d'imagination. Il remet sa tête sur le bio tous les jours pour donner le meilleur de lui-même. C'est complètement fou de faire un truc pareil. C'est le filetage. Alors, montre-moi comment tu fais. On va juste ficeler notre carré de cochon avec des ficelles arrêtées. Qu'est-ce que c'est ? En fait, on fait un nœud à chaque fois. Voilà, ça permet de tenir notre cochon bien droit. Ah oui, d'accord. On ne va pas le ficeler d'une même ficelle. À chaque fois, on fait un nœud. Je comprends. Voilà, comme ça, s'il y a une ficelle, elle brûle dans le barbecue. Oui, parce qu'elle est sarment. N'oubliez pas qu'il y a cette notion de barbecue. Donc, il y a de la chaleur, il y a de l'incandescence. Donc, il faut faire attention à ça. OK. On va l'assaisonner un petit peu. Ouais. Voilà, de sel. Et le poivre ? Juste sel. D'accord. Le poivre, j'aime bien le mettre essentiellement à la fin. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, le poivre, je trouve qu'il perce toute sa saveur. Ah, mais il peut torréfier aussi. Ça peut être dangereux aussi. Puis c'est bien d'avoir... Moi, j'aime bien le côté poivre frais tout de suite. D'accord. T'attends le moulin et on y va tout de suite. Donc là, on le met au barbecue. La machine magique. Regardez. Donc là, notre barbecue, on va saisir notre carré. Regardez-moi ces merveilles. Quelques champignons que tu vas mettre comme ça. Alors, c'est des petits cèpes, des petits cèpes bouchons. Ils sont petits cette année. C'est vrai que c'est une année plutôt sèche. Alors voilà, bon, c'est un peu... Chaque année, ça change. C'est un peu dur à en avoir cette année, mais... Ouais, bon. On arrive quand même à en trouver. Oui. Donc là, on va juste les gratter pour les nettoyer. Et après, on les met directement au barbecue, les assaisonner. Donc là, on va juste... Il prépare tout. Il est précautionneux, minutieux. Non, mais c'est ça, un cuisinier. Comme tu dis, t'as pas le comi qui va faire... Allez, rappelez-moi ça. Mais bon, c'est vrai qu'après, il y a la tentation d'acheter, évidemment, tout préparé ou tous les fameux ingrédients PAI. Toi, il n'y en a pas ici. Non, mais moi, c'est... T'en veux pas. C'est hors de question, parce que voilà. C'est hors de question. Non, mais je veux dire... Radical. C'est plus d'éternel cuisinier. Enfin, moi, je... Les bouillons, on fait tout. On fait tout des bouillons maison. Tu fais tous des bouillons ? On achète des poules. On fait les jus. On fait jus d'agneau. On fait jus de volaille. On fait tout. Et puis, franchement, je trouve pas ça compliqué. Enfin, oui, peut-être qu'on se... C'est du boulot. T'es gentil. On se lève le matin, mais démarrer un jus sur le fourneau, on arrive à 7h30. On démarre notre jus. Après, on s'en occupe et cuit tout seul. Il n'y a pas forcément énormément de choses à faire. Enfin, personnellement, moi, j'aime bien. Puis le goût, ça n'a rien à voir. Ah bah non. Si on enlève tout ça, on n'est plus des cuisiniers. On assemble. Magnifique. Bon, là, toute l'humidité, tous les sucs sont préservés. C'est un monde à part, hein, l'intérieur, là. Bah là, on a une cuisson interne là-dedans qui est fantastique. Voilà, regarde, on commence juste à casser. On a les premières odeurs qui sortent, mais jusqu'à présent, elles sont restées enfermées. On travaille avec les saisons, on travaille avec les produits. Oh, oh là là, regardez. Et là, on a très peu d'agents externes. On n'a rien mis de plus. On va récupérer notre chair. Alors, bien sûr, c'est chaud. Ça, c'est l'inconvénient. Forcément. Ah oui, mais il y a quand même, hein. On disait tout à l'heure, ces arômes un peu torréfiés, mais il y a aussi beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, presque un peu dans l'orange qui ressortent. Tu ne trouves pas ? Au niveau du potimarron ? Oui. Oui, c'est assez frais. C'est assez frais dans les légumes. Là, on récupère que la chair. Ouais. On ne met pas la peau parce qu'on s'en est servi juste pour cuire le potimarron. Mais là, on récupère que la chair. D'accord. Tu vas mixer après ? Tu vas crémer ? On va mixer, crémer très peu, puis monter un petit peu au beurre pour la lisser. D'accord. Même sans rien, il est délicieux. Bon, mixeur. Alors attends, tu mets quoi dedans ? Vas-y. Alors là, on va juste la mixer. On met un petit peu de beurre et puis la crème, on verra vraiment au dernier moment. D'accord. Allez, on regarde. On va déjà un petit peu l'assaisonner parce que, par connaissance, je sais qu'on n'est pas très salé. Et puis j'aime bien que le sel rentre vraiment à l'intérieur de la chair. Et n'oublions pas, on est dans une note sucrée. Le potimarron est naturellement sucré, donc il faut du sel pour refaire remonter la note de sucre. On va mixer notre purée de potimarron. Tu mets un peu de beurre. J'ai mis juste le beurre et puis la crème, c'est vrai que je vais la rajouter. C'est vraiment, ça dépend un petit peu la texture. Là, je dirais qu'on a même une texture qui est assez... Belle déjà, hein ? Une belle texture. Ah ouais. La crème, ça va être vraiment très, très léger. Tu mets quoi ? Demi-crémé, crémé ? Alors c'est une lait qui vient des aillons. Oui. La ferme des aillons. D'accord. On n'est pas loin. Toujours. Ça, c'est Lionel Caroze, mon fondateur. 100 % crème ? C'est crème 100 %. 100 %, ouais. 100 % crème. Et n'osez pas de le dire. 100 % crème, cru, rien... Enfin, on fait attention... On préfère en mettre moins, mais mettre 100 %. Voilà, on fait attention à ce qu'on fait. Comme les oeufs, on achète des oeufs bio, enfin... On voit que les recettes, il faut un petit peu les changer par rapport à des oeufs de moyenne qualité. Moi, je préfère. On met un petit peu moins, mais on met des beaux produits. On met ce qu'il faut. D'accord. Voilà. Donc là, on a notre... Eh bien, je vais te laisser assembler tout ça. Puis moi, je vais passer à table. Charles, quelle chance d'avoir un ami pareil. Il n'a pas 30 ans non plus. Il vient de Vaughan Romané. Là aussi, c'est évidemment le prestige de la France. Il est déjà dans cette idée de reprendre les vignes de son papa. Et ce qui est incroyable quand on écoute Charles, c'est qu'il a compris la puissance de ce territoire des Savoies. Il l'a suivi un peu de loin, mais à mon avis, il va s'y intéresser beaucoup plus à l'évolution de nos vins de Savoie. Parce qu'ils ont compris, ces Savoyards, qu'il fallait mettre de la qualité dans ce vin et en faire quelque chose d'exceptionnel. Cette marche en avant, cette montée en gamme, elle est exacte, elle est maintenant, elle est juste. C'est une sorte de famille, tout ça. Tu le trouves comment, Sébastien ? Je le trouve bien, passionné. C'est pour ça qu'on est devenu aussi proche, je pense. Parce qu'on est animé par nos métiers. Peut-être qu'il a trop d'idées à la minute. C'est-à-dire ? Il est sur un truc, sur un repas ou ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec sa femme, sa compagne au restaurant. Il est déjà à l'étape suivante. Il est déjà en train de penser à ce qu'il va faire après. Depuis que je le connais, ça a toujours été ça. Avant qu'ils ouvrent, il était déjà après l'ouverture. Avant de voir comment ça marche, il avait déjà des projets. Et là, ils sont sur un projet à côté. Il est encore au projet d'après. Il est tout le temps en mouvement. Il ne sait pas s'arrêter. Tu as fait le voyage spécialement de Bourgogne pour venir nous voir ici en Savoie-Mont-Blanc. Tu en penses quoi de ce territoire, de ces Savoies ? Alors moi, c'est une région que j'adore. Il y a des ressemblances entre nos régions. C'est des régions de terroirs, de passionnés, de gens qui sont chauvins de leur région. Nous, on est bourguignons. Pareil ici, on rencontre les gens. Non, je suis de Savoyard. Comme je disais tout à l'heure, je suis de Chaparayan ou je suis d'ici. Et voilà, on se retrouve dans tout ça, cette passion qui anime les gens. Quel regard portes-tu sur ces véticulteurs et vignerons Savoyards ? Pendant des années, c'est vrai, pas comme en Bourgogne. Il y avait un peu une image de marque un peu difficile. Ils ont tenté aussi d'améliorer leur vin. Pour toi, ils sont sur la bonne voie ? Oui. Le monde du vin, en général, bouge beaucoup. Et en plus, par ici, les gens font ce qui s'est passé en Bourgogne il y a 15-20 ans. Ils commencent à voyager, jeunes à se déplacer à l'étranger, voir ce qui se fait, voir ce qui se fait ailleurs en France. Ça leur donne des idées et ils s'ouvrent un peu au monde. Et du coup, ça fait évoluer leur manière de travailler, le goût, la manière de le concevoir. Et la région prend une autre entité, une autre qualité. C'est ce qui se passe souvent en Bourgogne il y a 25 ans et c'est génial. Et tant mieux pour la région. Cet endroit ressemble un peu à un caveau. Il y a forcément du vin. Tu les conseilles aussi pour trouver des belles quilles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de liens entre le liquide et le solide, entre la table et les vins. C'est un peu ce qu'ils essaient de faire. C'est logique. Cozy est au cœur des vignes. Oui, on est en plein milieu des vignes. Quand on a la chance de prendre l'apéritif l'été sur la terrasse là-bas, on voit cette magnifique montagne. C'est un lieu de partage, d'émotion, de produits qui ont du goût, autant dans l'assiette que dans la cave. On conseille, il y a les produits de Savoie, il y a les Chartreuses et on est devenu fan. Je lui ai fait découvrir la Tarragone. J'ai lancé un peu Modécep sur des choses en vin qui moi m'animent. Et maintenant, il y a un élan qu'ils ont avec leurs produits et tout. Et c'est génial. Et on vient ici pour ça. Et le restant, on gagne à être connus pour ça, je pense. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous les deux ? Je ne sais pas. De belles choses, je pense. Parce qu'ils ont un formidable projet. Ils ont réussi il y a presque trois ans. Ça marche du feu de Dieu. Ils démarrent une famille magnifique. Ils ont un petit garçon. Ils ont des projets. Je pense que ça va aller loin. Ils sont bien entourés par la famille et les amis. Il y a un très beau cadre et une envie au milieu. Je pense qu'on va entendre parler d'eux dans la région. Ils sont très attachés à cet endroit. C'est avec Chaparion, Les Marches. C'est tout un territoire très identitaire des Savoies. Pour toi, qu'est-ce qui te marque le plus ? C'est la cuisine, l'endroit, le bonhomme ? Le bonhomme qu'on retrouve dans sa cuisine, ce passionné de produits. C'est vraiment tout à propos du produit. Même son lait, sa crème, son beurre. Il va les chercher dans les alpages, des petits éleveurs qui font tant de beurre. Il doit savoir l'histoire de chaque produit qu'il utilise. On en est arrivé là. C'est super intéressant parce qu'il véhicule une histoire, une émotion, des produits qui sont faits par des gens qui sont animés et des produits qui véhiculent une émotion. Je pense que le vin et la cuisine, on est à propos de ça. C'est fait avec les tripes et il faut que ça donne quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Le meilleur ami de Sébastien m'a fait une petite confidence. Je l'ai un peu ressenti aussi. Sébastien est à un point de bascule dans sa cuisine. Il est précis. Il a compris les produits. Il a compris qu'il fallait aussi une colonne artébrale dans la cuisine. Ces notes d'acidité, ces notes d'amertume. Mais à mon avis, dans deux ou trois ans, ces plats auront complètement changé. Il ira encore plus loin dans le produit. Il ira encore plus loin dans la sélection des choses. Et je pense qu'il se passera beaucoup de choses ici au Cozy. Moi, je suis absolument persuadé. On déguste ? Allons-y. Petit marron. Il est bien là. Ah oui. Très, très, très bon. Alors, ce cochon que tu as cuit tout à l'heure en barbecue. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce cochon puisse faire partie des plats que tu suggères ici ? Parce qu'on l'a bien expliqué. Tu fais une cuisine du moment, une cuisine de l'instant, au quotidien. C'est beaucoup de travail. On l'a vu. C'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce que l'on souhaite avoir le matin. C'est vrai qu'on pense avoir un produit et puis en fait, la qualité n'est pas là. Du coup, on change. Donc, il faut vite réagir. Aussi, pour en salle, maintenant, on tient aussi peut-être à imprimer nos menus. Donc, il faut absolument qu'on imprime tout, que les cartes soient prêtes pour midi. Oui, c'est du travail, mais en même temps, ça me plaît de faire ça. Ça me plaît d'aller toujours plus loin, d'aller chercher des recettes un peu plus originales et travailler même avec des produits qu'on n'aurait pas pensé travailler. Donc, si, c'est intéressant. Et toi qui est un amoureux des produits, là, on a une confrontation incroyable. On commence par le vin de notre ami Gilbert Perrier qu'on a vu tout à l'heure. La roussette de Montterminaux dans un territoire extraordinaire. On est pile en face d'ici. Ce coteau exposé couche en ouest. Voilà, il y a toute une histoire de la Savoie. Et effectivement, c'est une note de miel. On passe un peu de miel acacia qui en sort, qui est extraordinaire. Quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est une petite production. C'est un vin qui est particulier. Moi, j'aime beaucoup ce vin. C'est pour ça qu'on l'a avec la carte. Charles, il a moins de 30 ans. Il a souhaité faire le voyage pour venir ici en Savoie parce qu'il t'aide à confectionner cette carte. Respecter, bien sûr, l'identité locale de Savoie en Montblanc. Il a amené aussi toute son expérience de ses grands vins. Ça va bien avec ta cuisine, tout ça ? Ben oui, c'est dans le même état d'esprit. Que tu ne manges pas entre parenthèses. Il n'y a que moi qui mange. C'est vrai, je le connais. Comment ça, tu connais ? Tu peux être surpris. Oui, on pourrait être surpris, mais j'espère en positif. C'est vrai que c'est intéressant de travailler avec Charles parce qu'il m'apporte beaucoup sur le vin. On a la même passion du produit, des choses bien faites. C'est vrai que pour moi, c'est hyper positif. C'est un bonheur de pouvoir parler de ces choses-là, de bien manger, de bien boire, des choses intéressantes, des choses nouvelles. On y prend beaucoup de plaisir. Donc, c'est dans l'état d'esprit de la cuisine de recevoir, de faire les choses correctement avec passion et de faire plaisir aux gens, créer des émotions. Mange ! On te sent un peu… En tout cas, ça te plaît parce que je vois que… Ah ben, c'est bientôt fini, évidemment. On te sent un peu sur un point de bascule parce que voilà, il y a cette note importante, ce bibourement qui est arrivé. Il y a le coin épicerie, il y a ton amour des produits. On sent que tu es un peu au carrefour de ta vie là, culinairement parlant. Peut-être, enfin un carrefour, je ne sais pas, mais je veux continuer à avancer. Enfin, chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau au restaurant, ça plaît. Et ça, c'est hyper positif pour moi parce que ça me propulse, ça me fait encore aller plus vite. Et j'ai envie de faire des choses nouvelles. Enfin, tout ce qui parle de bons produits, de personnes qui travaillent beaucoup pour faire des choses bien, j'ai envie de les mettre en avant. Là, on veut créer cette petite épicerie, c'est vrai. J'ai envie que… Je donne un petit peu, à force de parler avec tes clients, je me rends compte qu'ils aimeraient tous cuisiner bien à la maison, mais qu'il manque certaines choses, les bouillons… Moi, j'ai envie de leur donner la possibilité de venir chercher ce qu'ils ont besoin pour cuisiner à la maison avec des bons produits. Ils voulaient faire un risotto à la maison. Beaucoup vont utiliser un bouillon cube. Moi, je ne veux pas. J'aimerais qu'ils viennent dans l'épicerie, ils partent avec leurs demi-litres de bouillon de poule. On a vu tout ça. On a vu ton… Peut-être que tu as beaucoup voyagé aussi dans ta vie. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi as-tu besoin d'aller si loin pour être aussi près de ton territoire ? En fait, de partir, ça m'a apporté une ouverture. Surtout l'étranger. On voit notre pays d'une autre manière. Donc, on réagit différemment. Vous savez, des fois, on se contente… C'est génial ! On se rend pas compte de la chance qu'on a. Il faut aller à l'étranger pour se rendre compte vraiment des choses. Et qu'on est un pays fantastique, on a un département où je suis passionné par le coin. C'est plein de belles choses, plein de gens merveilleux, plein de produits fantastiques. Et puis moi, il y a la famille. On est une grande famille. Et ça, ça me tient à cœur.